Eh bien, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jules Aristide Bourdès-Ogouliguindé, a aussi reçu cet après-midi les derniers hommages des honorables députés. La cérémonie d'adieu était présidée par le patron de la représentation nationale, Richard-Auguste Onouvier, presse de l'Assemblée nationale, pour plus de précisions. Accueilli sur le parvis par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Richard-Auguste Onouvier, qui accompagnaient les membres du bureau, la dépouille de l'ancien député du canton Océan dans le Goué-Maritime. Pour le compte de la huitième législature, Jules Aristide Bourdès-Ogouliguindé, fait pour la toute dernière fois son entrée dans l'hémicycle du Palais Léon-Bas. En point d'émotion, de consternation et de tristesse, le masque de mauvais jour se lisait sur tous les visages des honorables députés, parents, amis et connaissances venus nombreux rendre un ultime hommage des plus mérités à ce valeureux patriote affectueusement appelé Jabot. Celui qui aura présidé au destiné de la première chambre du Parlement gabonais du 20 novembre 1990 au 23 avril 1993 s'est éteint le 26 mars 2018 dernier. L'horizon funèbre prononcée par le patron de la représentation nationale retrace la vie politique de ce digne fils du Gabon qui vient de nous quitter. Le souvenir de son brillant parcours administratif et politique, le souvenir de son entière implication pour la formation d'une véritable élite gabonaise, le souvenir de son souci pour le développement économique et social du Gabon, amplifie aujourd'hui notre tristesse. Nous gardons de celui qui vient de nous quitter l'image d'un digne fils de notre pays dont l'humilité, la discrétion et l'acharnement au travail ont inspiré ses collègues et influencé ses étudiants et ses collaborateurs. Cérémonie ponctuée par la sonnerie au mort, suivie de la décoration à titre posthume de la médaille d'or de l'Assemblée nationale juste avant le dépôt de gerbes de fleurs et la signature du livre d'or. L'importante procession en direction de la guérite ayant mis un terme à cette cérémonie du palais Léomba, né le 28 février 1938 à Libreville, l'ancien membre du gouvernement et président de l'Assemblée nationale tire sa révérence laissant derrière lui une nombreuse famille.